On se bat depuis le début du mandat pour des politiques à la hauteur qui permettent aux métropolitains, aux métropolitaines de changer de mobilité, d'améliorer la qualité de l'air et la MEL lance en grande pompe une mesure qu'on considère nous à côté de la plaque, 2 euros par trajet, par trajet évité ou décalé pour lutter contre les bouchons. Les métropolitains prennent la voiture par manque aujourd'hui d'alternatives sérieuses. Les 11 millions d'euros de l'écomonus auraient été mieux investis dans les transports en commun ou dans des infrastructures cyclables. C'est la requête de notre collègue juste précédemment. Avec cet argent, avec ces 11 millions d'euros, on aurait pu par exemple construire 13 kilomètres de pistes cyclables sécurisées ou on aurait pu par exemple financer le franchissement du pont de Tournai. Avec cet argent, on aurait pu aussi offrir plusieurs dizaines de milliers d'abonnements annuels ILEVIA pour notamment accompagner la mise en place de la ZFE. Vraiment, on ne comprend pas le sens des priorités de la MEL. La MEL subventionne les automobilistes pour inciter à ne pas prendre leur voiture et en même temps, je dis bien en même temps, elle continue avec ses règles de plus à encourager le développement du stationnement en grand nombre. Pourtant, le stationnement génère le déplacement. Le stationnement génère le déplacement. C'est d'ailleurs le résultat de nombreuses études, et je pourrais citer celles faites par le CERTU il y a maintenant quelques années. Lorsque la contrainte stationnement se renforce, la part modale de la voiture baisse, baisse toujours. Une baisse du nombre de voitures sur les routes diminuerait donc logiquement la congestion routière. Moralité, engager une politique métropolitaine de stationnement, et on l'a déjà exprimé au sein de cette Assemblée, réduire le nombre de places imposées par le plus, voilà des leviers bien moins chers et cohérents pour inciter durablement les gens à ne pas prendre leur voiture. Des leviers en complément, évidemment, des indispensables alternatives au recours à la voiture individuelle. On en est à la mi-mandat, et en attente de la mise en oeuvre du SDIT, on est toujours sérieusement en retard sur les transports. Cela nous inquiète. On espère que l'on reviendrait rapidement avec de vraies mesures pour une politique de mobilité qui repense la place de la voiture, apaise l'espace public, renforce le droit de chacun, de chacune à la mobilité, et répond aux défis climatiques. Et donc, en cohérence avec notamment notre vote précédent, on votera contre cette délibération. Nous vous remercions. Quand je dis qu'il faut mettre cette somme de 11 millions moins que cela en correspondance avec des éléments chiffrés, je veux évoquer le coût sanitaire des embouteillages. Pardon, mais c'est Mme Bouchard elle-même qui, en 2018, rappelait qu'il y a 1 649 décès qui étaient dus aux pollutions. Il faut mettre ces 11 millions en correspondance avec le coût économique des embouteillages, 1% du PIB régional, 1,5 milliard d'euros, et puis mettre en correspondance le coût des co-bonus avec, naturellement, le coût environnemental des embouteillages que nous connaissons. Et là, je cite le chiffre que vous pourrez là aussi vérifier, de 20 000 tonnes de CO2 produites par les embouteillages. Voilà, donc, si on veut comparer, il faut tout comparer et tout mettre sur le plateau de la balance, comme je l'ai suggéré en commission et comme je le suggère à nouveau ici en Conseil métropolitain, en efficacité. Je termine rapidement, M. le Président, sur la référence à Rotterdam qu'évoquait notre collègue Ambrozévitch, pour dire, mais d'aucun l'ont peut-être lu dans la presse très récemment, car Rotterdam, ça marche, ça marche tellement bien que Rotterdam songe à ne pas enclencher de ZFE parce que, précisément, le niveau de pollution subi par cette métropole n'est plus celui qui pouvait justifier une zone, en l'occurrence, à faible émission. Et donc, c'est quelque chose aussi qui doit être regardé avec le recul nécessaire, mais qui nous encourage encore un peu plus à nous lancer dans cette expérimentation.